bonjour les lions j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous retrouver pour votre guide danse du mois de juin 2022 donc vous avez vu ce mois-ci je fais une lecture du grand tableau le normand si vous êtes intéressés pour vous former vous pouvez faire un petit tour sur mon site alors les lions ce qui me frappe c'est vraiment certaines combinaisons dans votre tirage je me demande si on vous jalouse si on ne vous jalouse pas alors est ce que ça en lien avec le sentimental est ce que ça en lien avec le travail est ce que ça en lien avec des personnes qui vous entoure de toute manière c'est une personne qui vous envie parce que elle peut ressentir de la frustration parce que cette personne n'a pas ce que vous vous avez on voit que si vous êtes une femme il n'y a l'étoile à côté de vous qu'est ce que ça signifie cette étoile voilà elle signifie que vous êtes directement lié à vos réalisations même si cela vous a demandé d'être patiente d'être patient de prendre sur vous de laisser le temps au temps vous êtes clairement ici avec une bonne nouvelle concernant un organisme un bâtiment à moins qu'il s'agisse également d'un relationnel vous avez ici autour de vous également une certaine stabilité et puis je pense que voilà si vous êtes une femme parce qu'après je regarderai par rapport à l'homme il peut y avoir effectivement quelques questionnements par rapport à un homme qui vous entoure ou un personnage on verra qu'il y aura tout un cheminement pour retrouver une certaine légèreté donc en fait ce que je ressens avec cette notion d'étoile c'est déjà l'idée que vous êtes protégé et que en vous il y a beaucoup d'intelligence et de lucidité alors si vous êtes un monsieur ou pour un monsieur qu'est ce qui va se passer moi je pense que un monsieur pourrait être un petit peu lunatique être un petit peu changeant par rapport à ce qu'il vit par rapport à ce qu'il veut c'est un monsieur qui essaie ici d'avoir une certaine sagesse par rapport à ce à quoi il est lié et on voit que lui aussi peut être en lien avec l'idée de réflexion d'une étude par rapport à une personne qui l'entoure alors pas très loin de vous et pas très loin de l'homme alors je dis vous parce que je sais vous êtes 99,5 % de femmes à me regarder mais il y a aussi des messieurs on a quand même cette notion du livre qui peut nous parler de quelque chose qui est caché qui est secret si on va au dessus ça peut concerner une signature un parfois on ne veut pas dire à tout le monde ou à tout va je vais m'engager je vais signer voilà je vais concrétiser un rêve un souhait et ça peut être aussi concernant une relation dans ce cas là on pourra parler de personnes qui sont en triangulaire simplement qui ont un amant ou une amante avant de passer vraiment dans des détails assez profonds on va regarder ce qu'il ressort ici sur les quatre points du jeu donc j'utilise plusieurs techniques et parfois j'en avance une ou deux pour pour vous présenter un petit peu ce grand tableau là alors avec ces deux cartes là on peut parler soit de travaux soit de départ soit de on peut dire quand même de déménagement est ce qu'il y a un enfant qui pourrait partir de la maison pour les vacances pour ses études aussi pour ses prochaines études finalement où est ce qu'il s'agit de vous de votre souhait de réaménager votre intérieur j'ai l'impression que cette maison elle va aussi concerner votre fort intérieur et on voit que vous êtes engagé pour moi à travailler sur vos racines avec une certaine fermeté quand je dis racine c'est vos blessures c'est vos douleurs c'est ce qui a pu vous blesser dans le passé et qu'il est temps maintenant de faire émerger à la surface pour ne plus revivre certaines choses donc le changement que vous le changement que vous souhaitez va pouvoir se présenter parce qu'il y a un travail en amont donc vous voyez même si c'est le petit le normand où nous allons avoir finalement des situations très concrètes il ya quand même un aspect énergétique qui ressort les toiles c'est aussi énergétique alors d'ailleurs il n'est pas possible que certains d'entre vous fassent une thérapie voilà pour travailler sur ce qui est de profond alors on va aller chercher directement le domaine professionnel parce que bon voilà c'est sur la première ligne et après je parlerai pour toutes les personnes qui ne travaillent pas alors le serpent il n'est alors voilà j'ai fait un lapsus le renard est sur la maison du serpent et puis en lecture miroir vous avez le trèfle donc il se peut qu'il y ait une proposition dans le domaine du travail qui vous pousse à partir au détriment de quelque chose on sait ce qu'on quitte on sait pas toujours ce qu'on va avoir il y a certaines personnes qui se remettent en question si c'est bon ou pas de changer certaines choses ou de partir dans le domaine professionnel pour la majorité des millions dans vos énergies dans votre guidance je ressens ici le fait de pouvoir se sentir mieux le fait dans le pro dans le professionnel le fait d'avoir quelque chose de très positif pourquoi parce que vous vous êtes dépassé vous vous êtes affirmé ce qui peut faire aussi une connotation à la jalousie pourquoi nous avons une combinaison de jalousie une autre combinaison d'éléments perturbateurs ici donc association nous avons le renard sur la maison du serpent qui nous parle également de jalousie et on peut avoir ici dans un groupe de personnes en rapport avec le professionnel des petites calomnies donc rester attentif un million c'est d'ailleurs ce que je retrouve pour pas mal de signes astrologiques pour ce mois de juin où on va demander vraiment d'être prudent et de mettre de côté d'éradiquer on va dire comme ça les personnes qui sont un petit peu farfelues donc je me demande qui pourrait vous jalouser simplement pour ceux qui travaillent donc on a vu qu'il y avait cette notion de mieux-être de progression je pense que ça va aussi rimer avec certaines obligations soit on vous donne des tâches en plus des tâches que vous vouliez mais le fait de les avoir ça pourrait vous faire penser ah bah oui mais j'ai plus envie je vous ai demandé ça il y a deux mois où j'avais voulu une évolution j'avais voulu une progression dans le domaine professionnel mais maintenant là je ne veux plus alors est ce que c'est les vacances qui génère cette sensation c'est possible on vous sent un petit peu tracassé à un moment donné en moins qu'il s'agisse d'une personne en lien avec le professionnel voilà il ya cette notion de tracas qui est mis en évident il va de soi que en lecture miroir on va retrouver encore une fois cette connotation à une amélioration à une promotion mais au détriment peut-être d'une sérénité intérieure voilà pourquoi vous avez aussi les toiles qui est accompagné du monde 1 savait un petit peu bloqué une totale sérénité pourtant on vous demande juste de vous acclimater donc voilà je pense que ce que vous aviez demandé vous le recevez mais c'est juste une question de timing pour ceux qui ne travaillent pas je vais me référer ici à cette carte là où ça va nous parler des sorties de l'entourage de votre ouverture au monde extérieur et je pense que après un moment de retrait parce que vous n'étiez peut-être pas disposé à vous aérer à sortir alors voilà vous le vivez à votre degré simplement il y avait un recul ici ne pas totalement partagé vouloir plutôt se préserver ensuite sur un second plan on va retrouver l'idée que enfin vous vous ouvriez vous sortez de votre carapace mais est ce qu'il y a une personne qui vous a contrarié qui fait partie de votre entourage amical ou de connaissances qui nécessite ici simplement une remise en question par rapport à cette personne voilà ça peut être aussi sentimentale je pense notamment à ceux qui flirtent à ceux qui sont célibataires et qui laisse rentrer une personne dans leur vie après l'idée de mettre des barrières on voit ici une ouverture ok mais je reviendrai par la suite donc pour ceux qui ne travaillent pas je dirais simplement que il ya une partie de moi où vous avez d'autres choses voilà d'autres chats à fouetter d'autres choses à régler vous avez plutôt envie ici de vous retrouver seul sans doute pour pour vous prendre soin de vous pour vous occuper de vous simplement et on voit que par rapport à tout ce qui est communication vous mettez une barrière mais c'est votre bon vouloir vous êtes en mode j'ai autre chose à faire laisse moi tranquille alors ensuite on va regarder alors alors pardon le domaine de la maison qui est placé sur l'anneau l'anneau peut nous parler de contrats de signature d'engagement sur une transaction immobilière ou par rapport à une somme financière en rapport avec la famille le foyer du type héritage on a vraiment deux alors une deux trois associations de d'héritage mais pour ceux qui se sentent concernés sinon ça sera une somme d'argent en rapport avec la maison un engagement tel que des travaux une signature voilà pour d'autres ça sera clairement une transaction il y a un coût de chance financier qui retombe ici donc ça peut être lié à la maison au foyer j'ai l'impression que de toute manière s'il y a une promotion au travail s'il y a voilà une certaine évolution ben les finances sont forcément corrélés entre le professionnel et l'argent dans le foyer donc voilà ce qui ressort ici donc on va maintenant s'intéresser à cette maison en tant que famille moi je pense que par rapport à un papa ou un membre alors peu importe un féminin masculin plutôt caractériel 1 avec l'ours il y a eu des tensions il y a eu des disputes avec la faux donc là on va aller chercher la faux où elle se situe normalement alors elle se situe là normalement sur l'abondance alors soit dans le foyer on va dire entre le mari et la femme il y a eu quand même des choses qui ont été qui ont pu être réglé régularisé comme s'il y avait eu des points sur les i à mettre concernant l'abondance dans le couple comme si une personne avait besoin de retrouver l'amour à moins qu'il s'agisse ici de régler une situation financière donc malgré ces conflits vous pouvez maintenant retrouver des solutions et puis je pense que le cercueil va nous parler de transformation de transition des choses qui bougent des choses qui changent déjà dans votre intérieur mais également dans le foyer alors sur une autre connotation le cercueil il va aussi nous dire qu'il y a une fin de quelque chose et derrière tout ça nous avons la carte de la cigogne donc je pense qu'on peut parler de problèmes gynécologiques donc on va aller chercher où se situe la cigogne ici donc elle est là elle est sur les poissons à côté on a la lune donc là ça peut parler de tout ce qui en lien avec la ménopause et le côté hormonal puisque ça va aussi jouer sur les humeurs mais si vous vous sentez concerné par ceux là il peut y avoir cette notion d'être en lien avec la santé un bilan de santé pour retrouver une certaine aisance on va dire hormonal à ce niveau là j'y connais rien parce que voilà je n'ai que 33 ans mais je pense qu'il y a sans doute des traitements des choses pour pour aider à passer la ménopause pour les personnes qui se sentent concernées il y a aussi des petits soucis gynécologiques mais on va dire léger de façon bénigne alors ensuite on va aller chercher le coeur et je vais commencer par vous qui êtes en couple après je regarderai les célibataires le coeur alors c'est intriguant parce que voilà dans votre tirage on a ici l'anneau et le jardin donc ça me fait une combinaison bizarre quand je dis bizarre c'est un peu louche sous-entendu une tierce personne mais moi dans mon grand tabou il m'en faut six pour que je parle d'un d'une terre après ce n'est pas un tirage privé il n'y a forcément des lions qui vont se sentir concernés par un amant ou une amante mais dans votre jeu ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a le coeur le livre le livre et la lettre le livre le chien le livre et l'étoile qui nous parle aussi de connexion le livre et le lien et puis le coeur avec une autre méthode de lecture la méthode du elle va retomber ici sur le renard donc soit il ya quelque chose au niveau d'un fantasme je pense à une autre personne une personne m'attire une personne m'aspire voilà où soit ben voilà c'est clairement dans le concret dans le sens où il y a un autre homme ou une autre femme dans votre vie faut que ces choses elles peuvent être voilà dans on va dire dans le secret dans la cachotterie bon voilà je commence par les triangulaires et après je passerai au coup parce que du coup je vous parlais d'une particularité de ce tableau ceux qui vivent ce genre de choses là je pense qu'il y aura quand même les points à mettre sur les i à cette tierce personne mais on va pouvoir repartir sur de bonnes bases puisque pour vous les lions vous avez le coeur avec les oiseaux donc on va retrouver les sensations des sentiments positifs et puis vous avez aussi une amélioration niveau des sentiments par rapport à cette personne avec un nouveau départ alors pour ceux qui sont en couple c'est cette carte là qui m'intriguer j'en ai parlé tout à l'heure par rapport au foyer il y a eu aussi quelques conversations quelques discussions qui étaient tranchantes un petit peu houleuse c'était sans doute nécessaire pour recadrer certaines choses soit ça concernait une transaction une somme d'argent mais aussi l'attente que vous aviez dans l'amour par rapport à la personne qui vit avec vous et ça va me dire que par rapport à cela et bien vous avez su ici changer vos émotions on va contourner ici cette lune vous avez réussi à lâcher prise à faire preuve de sagesse par rapport à la personne avec qui vous êtes nié ça générait des remises en question ok tout n'est pas facile parce qu'il ya eu des tensions des disputes certes mais pareil vous les coupes vous allez vers une réconciliation un mieux-être une amélioration dans la relation alors donc je dirais que les choses vont pouvoir s'harmoniser même s'il y a eu des petites tensions des tensions pour moi elles ont aussi un rapport avec un manque de sérénité à un moment donné peut-être parce que les travaux ou le déménagement ou une transition par rapport à une famille un foyer n'était pas toujours facile mais quoi qu'il en soit vous avez réussi à remettre l'abondance dans la relation ici on va retrouver cette notion de mieux-être et d'abondance avec une relation qui va pouvoir être plus structurée et être vue sous un autre angle donc je dirais que voilà chacun met de l'eau dans son vin tout cela parsemé de sagesse on est sur un nouveau cycle ok et puis ça permet de se sentir mieux les célibataires est ce qu'il peut y avoir une rencontre ici alors quoi qu'il en soit c'est un petit peu la même histoire que j'ai avancé tout à l'heure il ya une partie du mois où pour moi vous restez un petit peu dans dans votre coquille alors vous prenez soin de vous vous avez besoin de de vous occuper de vous préserver de faire des choses peut-être seul que accompagné et sur une autre partie du mois de juin les lions vont s'ouvrir ceux qui sont célibataires on peut avoir alors soit une connexion avec une personne mais dans un premier temps je pense que vous gardez les choses pour vous comme si vous souhaitiez ne pas vous précipiter ni vous avancez au détriment de vous prendre voilà un mur entre guillemets donc pour moi vous rattachez à cette connexion vous vous rattachez à cet espoir par rapport à cette personne tout en essayant ici de faire preuve de sagesse pour ne pas vous emballer alors par rapport à cette personne en question je pense qu'il peut y avoir des choses que vous appreniez mais qui ne sont pas forcément positives et d'autres choses qui s'avèrent un petit peu plus positives et légères on va retrouver le coeur et l'enfant qui nous parle clairement d'un nouveau cycle sentimentale d'une possible rencontre ici parce que le renard lui il fait correspondre à une personne mais malheureusement il est sur la position alors heureusement en lecture miroir on a une proposition voilà il ya quelque chose qui est naissant moi je pense mais comme de la réticence pour les célibataires parce que je pense même pas que vous vous dites cette personne n'est pas sincère elle n'est pas honnête c'est plutôt quelque chose avec vous même parce que vous m'avez beaucoup touché le mois dernier où il y avait quelque chose de alors vous souhaitiez vous ouvrir à quelque chose mais en même temps il y avait des peurs et pourtant vous aviez demandé cette évolution ou cette opportunité ou cette personne dans votre vie et par contre vous étiez devant en train de vous dire j'y vais ou j'y vais pas ça je me souviens de vous parce que ça m'a marqué donc au final je pense qu'on est un petit peu dans les suites mais parsemé de sagesse ok donc je vous ai parlé de la maison de la famille avec aussi un côté caractériel d'une possible transaction pour certains d'entre vous d'un héritage ici on avait l'association x3 financièrement nous avons quelque chose de positif donc je crois que j'en avais parlé aussi dû à une transaction à une validation de crédit voilà une promotion une progression dans le domaine professionnel moi je pense que toute façon vous êtes mesuré parce que si d'autres lions ont envie peut-être de faire des achats ou de s'emballer il ya l'idée de mesurer les choses si je vous donne une carte du tarot pour l'argent pour moi ça serait la tempérance le fait de de peser le pour et le contre et de ne pas s'emballer et par rapport d'ailleurs aux finances par rapport à vos souhaits vos rêves et vos aspirations vous êtes en étude de la chose vous étudiez ce qui peut le faire ou peut-être pas donc il ya quand même un projet qui est qui reste présent mais qui est répercuté sans doute sur notre période sur le mois suivant pas ce mois là alors qu'est ce qu'on peut dire par rapport à un monsieur alors ça peut être quelqu'un qui vous entoure en tout cas quelqu'un qui est proche de vous j'ai pas fait attention mais c'est plutôt rare que les personnages se touchent par contre j'ai un monsieur qui est lunatique on l'a vu avec la lune qui regarde plutôt dans le passé j'ai une personne qui souhaite s'interroger sur quai son confort ce dont il a besoin pour progresser tout en gardant ce côté confortable de la vie ce côté confortable des choses alors que on a ici une femme lion qui est un petit peu plus rêveuse ambitieuse mais qui se demande également de peser le pour et le contre voilà d'une situation ou d'un état d'être donc on a ici pour moi une dissociation entre un homme et une femme qui n'ont pas la même longueur d'onde mais ce qui vous ressemble à tous deux c'est d'avoir une certaine réflexion sur comment établir les choses et comment avancer sauf que vous vous êtes un petit peu plus rêveuse que le monsieur en face si je parle des enfants ici il ya des personnes qui vont vouloir pro enfin procréer voilà mais par contre on a comme le cercueil donc si vous vous êtes dit allez on le fait en juin t'inquiète à se faire ça va se faire pour moi j'ai quelque chose qui est retardé dans le temps est ce que c'est un choix de votre part est ce que c'est quelque chose qui est décidé ensemble de façon sage pour vous dire voilà ça serait mieux de le faire à telle période par rapport à telle chose dans notre vie il ya beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte chacun voit midi à sa porte maintenant si vous avez des enfants même si vous n'en avez pas l'enfant va parler d'un nouveau cycle pour vous on voit que ce personnage est né sur la maison de la lune donc on peut parler d'un enfant qui est créatif qui a cette possibilité de perception aussi bien une situation qui va s'éclairer par rapport à un enfant on a des bonnes nouvelles après une période de stress moi j'ai alors c'est quoi à dire mais j'ai un enfant qui a fait un caprice mais pas un caprice comme on peut voir avec les jeunes enfants mais un caprice qui est d'une certaine manière a eu un impact dans votre vie les lions en tant que parents et qui a généré l'idée de se dire là c'était compliqué cette petite phase à passer mais on voit qu'ici que tout s'arrange par rapport à cet enfant parce que pour moi il ya une situation qui est assurée par rapport à un enfant en lien avec une signature un contrat ou un engagement ça peut aussi concerner l'école ou l'étude de cet enfant alors voici les lions j'espère que vous avez apprécié ce tirage je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour les projections du deuxième semestre